bonjour les amis j'espère que vous allez bien alors comme prévu je vous fais la visite du jardin massé à tarbes qui est un très beau jardin je vous laisse apprécier cette vidéo et on 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 C'est parti. 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 3 mènes Une petite crise qui passent par vous Il y en a d'autres, vous avez eu leur cri ? Je ne peux pas déraper. Je ne peux pas m'aider. Non, 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 non Non, non, non Non, t'as peur Mais pas peur, t'as peur d'un pigeon Oui C'est gros Attends, il va y en a d'autres choses Une grande dame Oui, tu vois, mais c'est une dame elle n'a pas d'une grande queue Regarde, regarde la queue Et viens voir devant ces jolis contours C'est parce qu'il y a la fille qui approche Regarde la roue, comment elle est belle devant Montre-toi Regarde le pan, comment il est beau les amis Bon pour le moment il montre son cucu On va essayer de voir, on va attendre Regardez-moi ça comment c'est beau Vous avez vu les amis, c'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique Ici il y a des carpes japonaises Avec des jolis petits canards Regardez les amis On va essayer de s'approcher Et on a la femelle d'un pan tout blanc Regardez On va essayer de s'approcher Pas du tout sauvage On va essayer de filmer On va essayer de filmer On a un mâle ici Bonjour à toi Bonjour à toi Bonjour à toi Bonjour à toi Ici cet arbre Et aussi je crois qu'il est millénaire Cet arbre Il n'a plus, je crois qu'il a millénaire C'est un arbre Moi ce n'est pas écrasé Ah, un autre Bonjour toi Tu te promènes ? Merci. Regardez les amis, vous avez vu les carpes japonaises ? On va voir notre ami le pain. Il va nous faire la visite. Vous voyez pourquoi c'est magnifique, Tarbes ? Je dirais que c'est une des plus belles villes de France, Tarbes, déjà rien qu'avec ce jardin, le jardin massé, rien qu'avec le climat et aussi la tranquillité de cette ville qui est divine. Et on n'est pas loin de Lourdes. Tarbes c'est plus grand que Lourdes, c'est à peu près 45 000 habitants. C'est un arbre de paix ici, un arbre de paix. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils sont tellement habitués à l'homme, qu'on peut s'approcher, on peut s'approcher d'eux et ils n'ont pas peur. Même les pigeons, ils nous adorent. Bonjour mon petit pigeon. Tu viens mon petit pigeon. Regardez mes petits pigeons, viens. Bonjour les petits pigeons. Bonjour les bébés. Bonjour les bébés. Il est interdit de me chier dessus. Je vous le dis au cas où. Viens, viens toi, viens. Viens monsieur le pan. Viens. Ici nous avons la statue de Théophile Gautier. La statue de Théophile Gautier. On l'a mis en tête. On me suis dit. C'est un charlin. Je vous parle de la statue. Le cœur et la tête, ce n'est pas le silencieux. C'est un charlin. Il est un charlin. pour le petit corps. Le cœur et la tête, ce n'est pas le silencieux. Le seul test ? Non. Le cœur et la tête. Une tête en couleur. et ce qui est appréciable ici c'est que les après midi vous pouvez aller boire un petit coup ici, manger une petite glace c'est... là vous avez des lapins et il y a beaucoup de petits animaux ici au jardin massé, oui il est bizarre ce lapin, on dirait qu'il a une moustache ils sont beaux, ils sont magnifiques il y a une sacrée... avant il y avait des isards mais je crois qu'ils ont levé parce que je pense qu'il reste qu'un box, à moins qu'ils aient mis un peu plus loin, je ne sais pas alors vous voyez ici on est dans un lac effectivement la viñade est interdite, elle est interdite à cause des algues qu'il doit avoir et donc il y a eu apparemment, c'est toujours ce que j'ai entendu dire, il y a eu beaucoup de noyade, donc aujourd'hui il est interdit, oh regardez les bébés, oh les bébés canotons ah que c'est magnifique on va essayer de s'approcher, il y en avait un par là on regarde, c'est certain niveau on regarde ces bébés on regarde ils sont bien on regarde ces bébés on regarde ces bébés on regarde ces bébés on regarde les bébés Ah c'est magnifique, ici on a un ténard, c'est beau, c'est magnifique, c'est beau comme tout. Alors il y a un petit. C'est beau, c'est beau. C'est magnifique. Vous voyez pourquoi c'est beau tard ? Lorsque vous avez ça, vous pouvez passer votre journée sans aucun problème. Bon, j'avance parce qu'il y a des gens qui sont au téléphone, on dirait qu'ils gueulent. C'est pas possible ça ! Moi ça me fout quand on t'a attrapé ça. Vous voyez, c'est comme assez beau. Ah, là il y en a des canards. Des canards, des pigeons. Il y a même des tortues, mais des tortues de Floride. La faune qu'il y a ici, les tortues de Floride, les tanches, les cistudes et les aiguilles, les anguilles, pardon, d'Europe. Ici, vous avez un parc, quand vous allez en famille pour vos enfants. Et maintenant, on va aller au cloître qui date du Moyen Âge, de la période viking, quand les vikings étaient arrivés dans le sud-ouest, à Tarbes, puisqu'ils avaient assassiné l'archevêque de Bigorre. Et maintenant, on va aller dans le sud-ouest, à Tarbes, à Tarbes, à Tarbes, à Tarbes, à Tarbes, à Tarbes. Et nous arrivons devant le cloître. Oui, il a eu... Il a eu un problème, vous voyez. Il s'est effondré. Ah, c'est dommage. Quand j'étais gosse, j'y allais en permanence, ici. J'allais en permanence. Je m'assieds sur ce rebord du cloître. Alors, avant, il faut savoir que c'était là où il y avait l'ancien abhi de l'archevêque, qui a été assassiné par des vikings, puisqu'ils étaient arrivés jusqu'à Tarbes. Alors, croire que les vikings sont restés uniquement en Bretagne, en Normandie, c'est comme un mensonge. Ils se sont installés ici, à Tarbes. Alors, les différents canards. Le canard siffleur, le canard carolin, le canard colvert, et les bernaches du Canada. C'est les différents canards que nous trouvons ici. Et voici ce que je vous disais. Ils sont en train, vous savez, de le retaper parce qu'il y avait une grosse tempête il y a de 5 ans. Et donc, ça avait été, une partie avait été détruite. Ici. Alors, c'est quand même assez scandaleux parce que vous voyez, ce sont des gravures du Moyen Âge. Il y a des abrutis qui font des tags dans les colonnes anciennes, qui datent du 11e, 12e siècle. Donc, vous voyez, les gens sont un peu stupides. Ils n'ont plus aucun respect pour rien. Ici. Vous voyez. Ici, je ne sais pas si c'est parce que les... on ne peut pas rentrer dedans parce que... on ne peut pas rentrer dedans parce que... c'est sécurisé. Tout ça, ça date du Moyen Âge. Vous voyez. Vous voyez. Ici aussi, je vois que ça ne correspond pas. à chaque colonne, il y a des dessins qui correspondent au Moyen Âge. Des dessins quoi ? Pas des dessins, des gravures. Vous voyez. Ici, on a... Voilà. Ici, on a un viking. Vous voyez. On a le viking ici. Ici, les soldats du Moyen Âge. Les anges. Les gens. Le viking. Non, c'est une femme. Pardon. Oh non. Ici, voilà. C'est ici les viking. Vous voyez. Le viking avec... Alors, le viking. Bon, le visage est effacé, hein. Voilà, les amis. Un viking qui est représenté quand il est arrivé en Bigorre. Voici la trace des vikings. On va essayer d'y entrer, si on peut rentrer. Comme c'est quand même quelque chose de sécurisé. Ici, on a le côté angélique. La biblia. La biblia. Vous voyez. Ici, aussi, on a des vikings. Avec le Christ. Ici, on a la dernière scène qu'on voit dans la Bible. C'est vraiment... C'est vraiment... Ah! C'est une ville qui tarde. C'est grandiose. Une ville grandiose. Une beauté. Et un arbre de paix. Excellent. Une belle villa. Merci à tous les amis d'avoir assisté à cette visite du Jardin Massé dans la ville de Tarbes. qui est une ville magique, tant au niveau historique qu'au niveau écologique. Vous venez de visiter le Jardin Massé. J'espère que cette visite vous a plu et que ça vous a donné envie de venir à Tarbes, voire de vous y installer. Parce que nous avons un climat assez clément, chaud, froid. Mais jamais dans l'excès. Bon, jamais dans l'excès. Parfois, on arrive à 40 degrés de température l'été. Mais je vous invite à tous à venir à Tarbes. Visiter ce lieu qui est magique. et chargé d'histoires dans lesquelles vous avez la faune et la flore. Donc, je vous remercie à tous. Merci de me suivre sur YouTube pour mes guidances-voyances. N'hésitez pas à partager mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Et de mettre un like, un petit commentaire, ça serait déjà le bienvenu. Et je vous dis aussi bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous embrasse à tous très fort. Et je vous dis à bientôt. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada